Allons-nous enterrer tout objectif de protection des océans ou allons-nous entamer la transition vers une pêche plus respectueuse des écosystèmes marins ? C'est le sens du vote d'aujourd'hui. Par manque de courage politique et par calcul électoral, la droite et ses alliés faussoyeurs des océans proposent aujourd'hui un rapport démagogique dangereux qui ignore les alertes des scientifiques, minimise les impacts du chalutage de fond, refuse de reconnaître les bénéfices des aires marines protégées et conduit la pêche européenne dans une impasse. Face à l'effondrement de la biodiversité et au changement climatique, il ne faut pas faire l'autruche. Avec son plan d'action, la Commission européenne a eu le mérite de proposer une série de mesures importantes et de reconnaître l'impact du chalutage de fond sur les fonds marins. Il faut entamer dès maintenant la transition vers une pêche à faible impact. Une transition juste, à moyen-long terme, où l'on donne de la visibilité aux pêcheurs, où on anticipe les crises. Une distribution incitative des quotas de pêche, la fin progressive du chalutage de fond dans les aires marines protégées, la réduction des captures accidentelles sont autant de mesures nécessaires qui peuvent être des outils de cette transition. Cela demande du courage et c'est celui de dire la vérité. Merci.